Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Battle Browsers, toujours avec la bande Olucine. Et on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Je vous remercie du coup pour tous vos commentaires. Vous avez beaucoup aimé le début de cette série, ça fait bien plaisir. Donc du coup, on a profité d'une petite pause autour d'une mémorable partie de dés pour se donner des noms. On a donc du coup maintenant notre ami Sébastien Lenormand avec sa lance et son bouclier en première ligne. Et là, il va y rester. On a Akatsuki qui nous rejoint également, qui va être le porteur de hache, n'est-ce pas ? Celui qui décapite les ennemis à la fin du combat. Parce que pourquoi les décapiter au début ? Ce serait trop difficile. On a également Damned, la mort lente, qui nous a rejoint. Donc il est un petit peu dans le mal suite à la dernière bataille, mais ça devrait se régler. On a Papillote qui avait une épée du coup, mais qui suite à la dernière bataille s'est un peu fait défoncer le genou. Et donc du coup, il devient boiteux. Je suis désolé Papillote, on ne peut pas toujours être un héros. Mais bon, je me suis un peu demandé si avec une blessure persistante, il fallait que je vire les gens. Mais je pense qu'on va plutôt essayer de les garder. C'est une blessure qui diminue énormément la mêlée, la défense de mêlée et la défense à distance. Donc on voit qu'il est carrément négatif. On peut avoir un pourcentage négatif tout à fait. D'un autre côté, il a quand même des traits qui sont plutôt pas trop mal. Donc du coup, comme il perd aussi beaucoup d'initiatives et qu'il va attaquer beaucoup plus tard, j'ai suivi vos conseils, je lui ai filé une fourche. Ce qui va en fait permettre tout simplement qu'il attaque à deux distances. Donc en le mettant en deuxième ligne, il pourra attaquer ceux qui sont en premier. Et comme il attaque à la fin, ça permet aux ennemis de s'approcher. Et on va essayer de le laisser piquer comme ça. Donc dès qu'on aura mieux qu'une fourche, bien sûr, il filera mieux qu'une fourche. Mais pour l'instant, on n'a que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va essayer de partir sur ce thème, d'éviter de jeter les gens. S'ils peuvent rester en vie, ça ne sera pas plus mal. On a également Chop Chop la fléchette qui nous a rejoint. Donc avec un casque un petit peu pété, mais bon, il faut qu'il se répare. L'arbalétrier du groupe. Et on a Kiridri, le maître chien. Donc il m'a explicitement demandé à être un maître chien. Donc du coup, dès qu'on aura de quoi acheter un chien, on lui mettra un chien. Pour l'instant, il se contente d'être un archer relativement correct. Au niveau des équipements, vous m'avez conseillé d'utiliser les couteaux et les dagues pour finir les ennemis. Parce qu'il faisait très peu de dégâts sur les armures. Et ça pouvait permettre, quand un ennemi était en train de s'enfuir, on le colle et on passe tous au couteau. Et du coup, on peut l'achever sans trop abîmer son armure. Ce qui permet de récupérer l'armure. Et c'est vrai que ça aurait pu être pas mal de récupérer la cote de maille de Hogarth comme ça. Donc bah tant pis, peut-être une prochaine fois. Du coup, je leur ai mis des petits équipements comme ça, des petits couteaux à ceux qui sont devant. Pour pouvoir tenter de faire ça. Donc on va espérer que ça va fonctionner. Par contre, on n'a plus beaucoup de munitions. Ils ont chacun 10 dans leur carquois, donc ça peut partir assez vite. On n'a pas assez de tools pour réparer tous nos objets. Il nous en faut 24 et on n'en a que 7. Et au niveau des médicaments, on va aussi en consommer un peu. Au niveau de la bouffe, ça va. C'est bien le seul truc où on n'est pas trop mal. Donc je pense qu'on va aller rendre la quête, voir si les prix baissent. Et sinon, on va retourner à l'autre ville, là, Crumhorn. Où on avait moyen d'avoir au moins des outils à des prix assez intéressants. Donc on est parti. Allez les gars, retournez chercher votre récompense. 340 couronnes, c'est toujours ça de prix. Vu le groupe que c'était, c'est pas cher payé, mais bon. Alors, donc le marchand, enfin le maître de guilde est content. Il nous remercie, il nous dit, ça signifie beaucoup pour moi, enfin je veux dire pour la ville. Vous avez notre gratitude. Ok, donc il a l'air un peu reliantant à nous payer, mais au moins il nous paye. On récupère donc 340 couronnes. Et est-ce que je peux avoir la ville s'il vous plaît ? Merci. Alors, la taverne, c'est pas trop le thème pour l'instant. La marketplace. Alors déjà, comment on est au niveau des relations maintenant ? On est open avec eux, donc on n'est pas encore friendly. Je rappelle que notre ambition, c'est de devenir amical avec une ville. Mais peut-être qu'ils vont enfin nous laisser des... Non, putain la vache. Toujours 325 les munitions, c'est hors de prix. Même ça, c'est trop cher quoi. Donc vraiment, ce bled, ils veulent pas nous... Ils veulent pas nous vendre de trucs. Même ça, c'est encore un peu cher quoi. Si on arrive à le faire descendre en dessous du prix 260, ce sera rentable de l'élevant d'ailleurs. Mais là, je pense que c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Tout est beaucoup trop cher. Il n'y a plus de contrat, donc on va devoir laisser cette ville pour l'instant. On va retourner du coup ici. Même si c'est un peu loin. Et l'idée, ce serait de refaire un peu les stocks ici. Et ensuite, on va retourner là-bas. Il y avait un contrat qu'on pourra peut-être faire et on pourra au pire acheter des chiens. On n'a plus de quoi réparer nos outils, malheureusement. Par contre, on soigne nos gens. Donc on soignerait plus vite en étant en campement, n'est-ce pas ? Ça, j'avais vu et vous me l'avez rappelé. Mais on n'a pas de quoi réparer, donc ça va vraiment pas le coup. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il y a des vacances locales, donc les gens sont de meilleure humeur. C'est plutôt cool. Et il y a un contrat. Regardons un peu ce que c'est. Alors, j'ai un chargement de... Eh bien, il y a quelque chose qui ne vous concerne pas. C'est fait pour Tornfest. Et comme beaucoup de personnes, je suis inquiet d'être brigand sur la route. J'aurai besoin de vous pour serrer la caravane. En environ deux jours. Je ne sais pas si je fais ça, s'il disparaît. Ah, il disparaît. Je voulais juste regarder où était Tornfest. C'est pas ce bled là, c'est pas ce bled là. Tornfest, c'est où ? Ah, c'est là. Oh, c'est hyper long. Deux jours, ça aurait été tendu, de toute façon. Il aurait fallu qu'on y aille direct. Et c'était pas le thème. Donc, du coup, on va camper jusqu'au matin, plutôt. Au moins, on pourra soigner nos gens un peu plus efficacement. Ok, donc on arrête le campement. On retourne à la ville. Et regardons un peu ce que nous vendent ces personnes. Donc, eux, ils nous vendent des outils. C'est cher, mais c'est déjà un peu plus acceptable. Ça, c'est pareil. C'est moins cher que le prix que ça vaut. Donc, on va en prendre quelques-uns. Ah non, c'est des bandages. C'est pas des trucs de médicaments. Je vais vérifier. Ah non, c'est pas des medical supplies. Merde, bon, tant pis. On aura du bandage en rab. C'est pas grave. C'est ce truc-là, les medical supplies. Ok. Ouais. Non, c'est super cher. Les gens qui nous aiment, putain, qu'est-ce que ça serait s'ils ne nous aimaient pas. Wow. Purée. Bon, au niveau équipement, c'est un peu de la merde. On va juste devoir acheter un petit peu de marteau, tant pis. De toute façon, ils n'ont rien d'autre. On peut leur acheter du poisson. On va en racheter du poisson. Parce qu'on a quand même un bon prix sur le poisson. On va acheter un max de poisson. On va voir si on peut aller le vendre... à Trockenburg. C'est parti. Allons à Trockenburg. Donc c'est dommage, là, du coup, d'avoir pas pu faire la quête. Mais je pensais pas qu'elle allait disparaître. Je voulais vraiment juste regarder où c'était. La prochaine fois, je saurais. Vaut mieux discuter argent et après dire ça nous intéressera peut-être plus tard plutôt que directement se tirer. Alors, ouh, ici, il y a plein de gens à recruter. Après, on n'est pas non plus... ultra dans le mal pour l'instant. Le contrat est toujours bloqué. Alors, si on vendait du poisson... On le vendrait pour 66. C'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Le sel, pareil, on fera un petit bénéfice. Mais pas dingue. Ouais, ouais, ouais. J'aurais peut-être dû regarder s'ils achèteraient pas du sel, là-bas, pour faire leur poisson asséché. Ça coûte 61. On l'a acheté 50. Et on pourrait le vendre pour 66. C'est pas mal d'avoir un résumé comme ça, quand même. Mais bon, du coup, c'est pas oufissime, très clairement. Sinon, on a toujours Drake the War Dog. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a de différent. Ah, mais ils ont du poisson aussi, même s'ils le vendent une blinde. C'est pour ça que tu peux pas leur vendre. Au niveau équipement, ça en sent le casque pas vraiment se permettre. Si on va au chenil, on a des chiens, voilà, un peu plus intéressants. Enfin, en tout cas, un peu moins chers. Je sais pas quelle est la différence. Donc ça, c'est des War Dog. C'est aussi des War Dog. Est-ce qu'ils ont des descriptions différentes ? Ah, celui-là, il a une armure de cuir. D'accord, ok, c'est pour ça. Alors que les autres, ils sont à poil. 300, 300 le chien. Ça pique un peu, quand même. Je suis un peu désolé pour... Pour toi, Kirdri, tu voulais un chien avec une armure de cuir, mais je sais pas si ça sera très très utile. Enfin, c'est quand même hors de prix, quoi. Vu nos besoins pour l'instant, notamment, on va avoir encore besoin de 8. Donc, on va se contenter de prendre un chien de base. On va voir un peu comment ça fonctionne avant. Est-ce qu'ils vendent des outils 216 ? Ouais, c'est pas mal. On va en prendre. C'est pas des Tout-Long-Soul-Play que j'ai acheté ? Ah, si, comment. J'ai eu peur. Alors, du coup, hop, toi, tu vas prendre le chien. Non, ça se passe comment ? Accessory Slot. C'est un truc à deux mains ? Ah non, ça va là ? Non, ça va où ? Ça va là ? Ah, ça va là. Très 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 bien. Donc, on a besoin de relâcher le chien et l'envoyer chargé sur les ennemis. Très très bien. On testera. Notre bandage, pour l'instant, on va le garder de côté. Au niveau, ça va, là, on n'est pas très mal. Au niveau des outils, on a ce qu'il faut. Du coup, où est-ce qu'on pourrait aller ? Ici, il y a des fruits et des champs. Donc, on a peut-être moins d'avoir de la nourriture à pas cher dans le coin. Ici, on a une brévourie. Des moutons. Bon, là, c'est pas très très loin. Enfin, ça ne fait pas même une trottes. Par rapport au reste, ça va. En plus, ça reste la même maison. On va essayer d'aller par là-bas voir s'il y a des contrats. On a encore un petit peu de sous, donc ça va. On trace, même derrière, c'est le plaisir. Beaucoup de trading caravane. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On a un temple. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on peut soigner sa blessure directement. Bon, c'est pas sa blessure persistante. C'est la blessure de base qu'il a. Il y a un contrat également. Très bien. Et on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc, il y a des fruits. Des fruits séchés. Du pain. Donc là, si jamais on arrive à gagner un peu de bonheur avec eux, ils pourraient nous vendre ça. Déjà, ils nous vendent ça quasiment prix-coûtant. Donc, si on arrive à gagner un petit peu de prix, ça pourrait être pas mal. Au niveau de l'équipement. Ah, ils ont une pique de très bonne qualité mais beaucoup trop chère. Il y a des petits boucliers là, pas dégueu. Enfin, pas dégueu. Ils coûtent quand même un peu trop cher. Non, il faut qu'on essaie de devenir un peu pote avec eux. Ça tombe bien. Il y a un contrat. Alors. Donc, on a Left the Wise qui est un chien qui est en train en train de ronfler à ses pieds. Alors. J'ai entendu dire que vous aviez le nez pour trouver des gens mercenaires pour régler des problèmes. On acquiesce. Après tout, c'est vrai. Alors. J'ai une tasse pour vous. Simple. Quelque chose de grande valeur pour moi a été volé. Mon idole de fertilité. Ok, très bien. J'ai besoin de vous pour tracer ceux qui l'ont volé, les tuer et ensuite, bien sûr, me ramener l'objet. Qu'est-ce que ça vaudrait pour vous ? 240. Ouais, un peu plus. Ouais, non. 240, il ne veut pas lâcher plus. Ok. Donc, on va accepter. Et on va prendre le contrat. au niveau des gens à recruter. Ok, donc lui, c'est un mec avec des béquilles. Donc, non. Ici, on a un paysan. Et un autre paysan. Ok. Une fois de plus, je ne sais pas exactement pourquoi ils sont plus chers. Toujours pour les traits, probablement. On ne peut pas trop savoir. Pour l'instant, je pense qu'à 6, on n'est pas si mal. Bon, on est à 6, un peu blessé, malheureusement. Là, la vie remonte doucement. Ils sont presque full life. Lui, il est à l'arrière, donc c'est un peu moins grave s'il est blessé. A priori, le bandit est parti par là. On va donc essayer de le suivre. Ils sont 7 encore. Ils sont 7, et ils n'ont pas l'air de vouloir se tirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va camper un peu. Parce qu'il faut qu'on se soigne. C'est un peu triste, mais en attendant, on répare nos trucs. On est réparés à fond. On va profiter de la nuit pour essayer de les surprendre. On va sauvegarder en speed avant. Hop, hop. Hop là. Et on va essayer de les choper. Alors. Alors. Les voleurs sont des humains. Un groupe de vagabonds et de brigands. Qui se préparent au combat alors qu'on ordonne à nos maîtres d'attaquer. Donc, many brigands. De nouveau. Donc, ils sont 7. On va essayer cette fois peut-être de tenir une ligne un peu plus efficace. Alors, cette fois, c'est nous qui sommes plutôt du bon côté, visiblement. Donc, on va reculer là. Et on va attendre. Shopshop va reculer là. Ça coûte une blinde, mais c'est pas grave. Ensuite, si je recule là, je peux faire un mur de pique. Si je recule là, je peux faire un mur de pique. Mur de pique. On va les attendre. Donc, toi, il faut que tu recules là-bas avec ta fourche. Ouais, en fait, tu devrais peut-être même aller ici. On va voir. Toi, tu vas reculer là. Faire un mur de pique. Donc là, ils vont tous avancer. Bon, niveau équipement, ils ont quand même des boucliers, mais à part ça, ça a l'air d'aller... Ah, lui, il y a une pique. Enfin, une lance. Lui, un bouclier, une épée. Ça devient un petit peu plus sérieux. Hop, toi, tu vas aller là. Il va passer ton tour. Et donc, l'a mis à la fourche. Est-ce qu'il peut aller là, éventuellement ? Non, il va être obligé de s'arrêter devant. C'est une idée de merde. Donc, il va reculer ici. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Empaler ou... Ripple. Ripple, ça fait quoi ? 100% de chance de toucher. Non. 100% de chance de stagger. C'est quoi ? Cacher ? Casser ? D'accord. Donc là, on est vraiment sur quelque chose bien bien repoussé à la cible. Ok, ça va très bien. On verra ça. Donc, fin du tour. Bon, lâcher le chien direct, ça me paraît une idée de merde. Donc, on ne va pas le faire. Ils ont aussi un piqué. Alors, on devrait être capable de pouvoir mettre quelques coups. 44% de chance de toucher. Ah, il fait nuit. Donc, on a des chances réduites. Je n'avais pas vu ça comme ça. Bon, on a touché le mec derrière. De l'oursat de pris. Il a une épaule blessée. Il n'est pas mal qu'on recharge. Donc, il continue d'avancer. On dirait qu'ils ont envie d'essayer de faire un petit tour, là. Alors, on peut faire un tir ciblé. 36% de chance de toucher. Ou alors, 2 tirs. 21% de chance, c'est pas assez de l'ordre. On va tenter, quand même. Non, ne te déplace pas. Tire. Rater les deux. Pas de chance. Ici, on va attendre. Ils ont envie d'essayer de me contourner, visiblement. Très très bien. Non, si je fais ça, je suis obligé de me déplacer dans les zones de contrôle. C'est complètement cool. Si je fais ça... Je ne peux pas leur lui dire, va ici. Non, il n'a pas assez de mouvements. Descendre et remonter, c'est trop fort. Pour l'instant, il va rester en mur de pique. Il va attendre. Au cas où il y en a un qui décide de charger, quand même, par là. Non, visiblement, ils décident tous de monter. Il va passer, hein. Et toi, tu vas aller là. Et tu vas... Alors, ensuite, on a lui qui va jouer. Tu vas attendre. Lui, il a passé son tour. En fait, j'aimerais bien casser son couclier avec mon attaque. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir avec mon attaque de hache. Pour l'instant, on va attendre. Ouais, si je fais ça, je peux. Ah, mais je ne peux pas le toucher. Il n'est pas le jacent à moi. Je pourrais le faire que sur la personne qui est là. Si je vais ici, du coup, je ne peux plus. Ouais. C'est complètement con de faire ça, parce que ce n'était pas à moi qui s'entoure. Tant pis, on va passer le tour. Donc ici, on peut complètement aller derrière, mais c'est beaucoup trop loin. Ou alors, juste se replier là. On va le faire. On va se préparer. On va, toi, du coup... Tu tapes. Et toi, tu peux repousser. Mais je n'ai pas envie qu'il le repousse. J'ai envie qu'il essaie de l'empaler. Ah, raté, malheureusement. Alors, on continue de tirer. 5 chances de toucher. 29% de chance de toucher. On va devoir essayer un tir. 40% de chance de toucher, c'est mieux. Alors, raté, malheureusement. En plus, du coup, lui, il tire de loin. On essaie de se débarrasser de lui assez rapidement. Ah ouais, il faut carrément le tour. Bordel. En même temps, c'était prévisible. Le mur de pique, les... les fait un petit peu... les fout un petit peu dans la merde. Donc là, on va aller là. Et on va mettre une grosse tatane à ce mec. Alors, j'ai envie de dire qu'ils m'ont repoussé dans les pattes de lui. Ça me paraît une bonne occasion de m'en débarrasser. Ah, raté, malheureusement. Ici, est-ce que je peux aller jusque-là ? Après, si je vais jusque-là, je laisse la porte ouverte, quand même. Donc on va se contenter d'aller ici. Je ne peux pas attaquer. On va attendre de voir un peu si il fait des trucs. Ah putain, il n'arrive pas à lui, en palais. Bon, je vais être obligé de perdre ce qu'il lui reste de points, lui. Allez, 40% de chance. Ah putain, il ne veut pas. Il commence à bien me contourner. Ça va devenir tendu. Alors, toi, du coup, tu ne peux pas te tirer là-dessus. Il faudra essayer de terminer celui-là. Ah merde, putain, raté. Toi, tu peux essayer de casser le bouclier de ce mec. Tu es tout de suite là. Voilà. C'est pas mal ça. Alors, du coup, on a lui. Lui, ça serait pas mal de réussir à le tuer. Merde, putain, ça fait un tout petit peu de dégâts. Voilà, parfait. Toi, tu vas t'avancer du coup. Essaye de buter celui-ci. Parfait, celui-là s'enfuit. C'est nickel. Du coup, on peut bouger gratuitement. Ouais, mais ça coûte trop cher. Je ne vais pas aller nulle part. Il faudra que je recule là, mais c'est trop cher. Donc pour l'instant, tant pis. Toi, essaie de le repousser là. Voilà, parfait. Enfin, il arrive à faire un peu de trucs. Donc lui, il s'est enfui. Du coup, il est un peu dans le mal. Sébastien Lormand qui tient la ligne, là. Il est confident, carrément. Il n'a pas peur, le mec. Alors, la ligne de vue est bloquée. La ligne de vue est bloquée un peu partout, malheureusement. Après, la ligne de vue de lui est bloquée par lui qui est bloquée par lui. Donc du coup, attention à ce qu'on fait, quoi. Je pense que lui, il est dans la zone d'attaque, même s'il est un peu surélevé. Si je vais là, je peux encore tirer. Tenter un tir. 19% de chance de toucher. Pourquoi ? Ah, parce qu'il a un bouclier. Ok, c'est pour ça. Là, lui, j'ai un bonus de hauteur. Par contre, lui, je n'ai pas de bonus de hauteur, mais il n'a pas de bouclier. Putain, il s'est détendu. J'ai failli toucher mon pote, là. Ici, ici, on a une belle ligne de vue, mais on se rate encore. Et putain, pour l'instant, ils ne sont pas oufins. Là, on peut essayer de décapiter copain. Ah, merde, je me suis coupé de con, je crois. Je me suis coupé de con, mais c'est pas grave. On va quand même réussir à lui mettre un petit coup. Ici, on va se replier par là-bas, histoire de foutre un peu la merde. Donc, lui, il a un bouclier, malheureusement. Mais on est quand même cerné, donc on va essayer de le diminuer un peu. Ah, ok. Là, il est tombé, et du coup, il a pris des dégâts. Très, très bien. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il a une tête qui lui est apparue au-dessus? Ah, non, ça doit être juste pour dire que dans le trou, il y a quelqu'un, je pense. Ok. Ouais, c'est un peu de la merde, cette tank de tir, là. Ça, on s'est là. Je peux pas... D'accord. Je peux pas, parce que je suis dans sa zone de contrôle. Ok, intéressant. On va tenter un petit tir, là. Non, malheureusement, c'est raté. Ici, je pense qu'au niveau... Ah, ma ligne de vue n'est pas bloquée avec lui. Très, très bien. On va donc tenter, mais la nuit, en fait, c'est une idée de merde, je m'en souviendrai. Parfait, on a réussi à bien lui faire mal, malgré qu'il avait un bouclier. On va retenter. Non, il est pas mort, mais il est quand même dans le mal. Il s'enfuit pas encore. On va essayer de taper sur lui. Il est en train de breaking, mais pas de s'enfuir encore. Du coup, je pense que si j'arrive à en tuer un, il devrait s'enfuir. Voilà, parfait. Lui, il s'enfuit, lui, il s'enfuit. Et lui... Je n'arrive pas à le choper. Mais j'imagine qu'il doit être un peu en train de flipper aussi. Oula, qu'est-ce qui se passait ? Oui, d'accord, c'est pour qu'on le voit. On va repousser lui de nouveau. Ah, on rate cette fois. Comment on faisait déjà ? Pour changer, mais non, là, on a juste un... On ne peut pas lui mettre un petit couteau à lui. Je ne sais pas toujours ce que c'est que cette tête. Si jamais vous avez une idée de ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire. On va relâcher notre chien ici. Et après, on va essayer de mettre une petite flèche dans sa tronche à lui parce qu'il est encore un petit peu trop en pleine forme. C'est raté. Ah, d'accord, le chien, on ne le contrôle pas. Il y va comme ça. Parfait. On rate encore notre tir, c'est ouf. Et du coup, pourquoi je ne peux pas recharger ? Ah, j'ai trop de fatigue. Trop de fatigue, peut-être. C'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'on commence doucement à être bien fatigué. On va essayer de terminer lui. Peut-être que mettre, prendre le couteau, ça pourrait être pas mal. Prendre le couteau pour essayer de les empêcher de s'enfuir ici aussi. Hop, prendre le petit couteau. Ça inflige quand même des petits dégâts à l'armure. Complètement ignore l'armure. On va essayer ça. Par contre, si je fais ça, je passe à 78 de fatigue. Mais en même temps, c'est pas grave. Ici, on va aller là, histoire de mettre un petit peu plus de zone et on va également prendre un petit couteau. Je ne peux pas prendre le bouclier, je ne sais pas, c'est le point. Ok, donc plus il se prépare à riposter. Merde, il a raté, donc il a pu mettre un coup. Il n'est pas bon, décidément, notre petit... Il commence à être bien fatigué. Lui, il va s'enfuir, donc il va se prendre un coup de couteau, c'est parfait. Le chien, il n'est pas content. Parfait, on a réussi à lui mettre une flèche. Il va s'enfuir. Donc on va attendre. Bon, là, on va recharger. On va attendre. Et ici, on va lui mettre un petit coup de couteau. parfait. Bon, ça commence à venir. On a quand même pas mal d'équipements, mais on n'a pas trop cassé le bouclier. On a une nouvelle fourche. Ok, on ramasse. J'ai quand même pas réussi à sauver les armures, mais c'est pas grave. Alors, après la bataille, un homme émerge des arbres en applaudissant. Alors, j'ai payé ces hommes beaucoup de couronnes, mais apparemment, j'aurais dû vous payer, vous. Et maintenant que tous ces brigands sont morts, je peux. Alors, je lui dis d'en venir au fait avant de le transpercer avec une épée. Alors, il nous paierait 590 couronnes pour l'objet. Alors, c'est ce qui était prévu initialement pour eux, plus un petit peu de dune en plus. Donc, le mec ne va pas apprécier notre trahison, mais en même temps, c'est quand même pas mal de blé. 590 couronnes, c'est plus de deux fois ce qu'il nous propose l'autre, quoi. Alors, est-ce qu'on la joue honnête ou est-ce qu'on la joue enfoirée ? Non, on va essayer de la jouer honnête. On va essayer de la jouer honnête. On va donc retourner tranquillement là-bas. Putain, par contre, les objets, ils se cassent tellement facilement, quoi. Alors, qui nous donne ces couronnes, des couronnes bien méritées, je suis d'accord, mec, parce que franchement, on nous en proposait vachement plus. Alors, la marketplace. Oh putain, c'est tellement cher, tellement cher. Là, on gagne 1. On gagne 1 avec la nourriture. On a vu que la nourriture, c'était pas forcément un truc de fou à vendre. la peau de loup, pareil, tout le monde s'en tamponne, globalement. Je vais même pas regarder les armes, mais je pense que on a des boucliers, quand même, ça pourrait être plus intéressant que les tout petits boucliers qu'on porte, là. Ah, j'ai pas fait les niveaux, aussi. Il faut que je les rééquipe avec leur lance, par contre. Sinon, c'est un coup à se faire avoir à l'heure du prochain. Ouais, non, globalement, notre équipement, c'est quand même plutôt bien réparé. Alors, on a des niveaux. Alors, Sébastien, un niveau. Il pourrait gagner de l'initiative, ça me paraît pas mal. La fatigue, on a vu que c'était utile. Et un petit peu de vie. Ça me paraît bien. Alors, au niveau des compétences. Donc, changer d'arme coûte rien. On pourrait faire en sorte qu'il résiste mieux au cou à la tête. On va faire ça, tiens. Notre normand a une tête en fer. Je trouve que j'aime bien le concept. Alors, ici. Un peu de fatigue, c'est pas ouf. Un peu de défense en mêlée, ouais, ça pourrait être pas mal. Tiens, un peu de défense en mêlée pour lui qui n'a pas de bouclier. Un peu de vie aussi. Un peu d'initiative. Je trouve qu'on est plutôt bien dans le thème. Alors, on peut lui mettre Colossus, esquive. Avec 15% de son initiative comme bonus pour la mêlée et la défense. C'est plutôt pas mal. On va prendre ça. Alors, ici. Donc ça, c'est uniquement utile pour les tirs à distance. Ça fait qu'on a moins de chance de toucher quand on n'a pas de ligne de vue claire. Enfin, on a moins de chance de se rater. Mais bon, en même temps, esquive, c'est un peu de la merde. résiliente, beauf. Changer de nom. Récupérer de la fatigue, ça pourrait être pas mal. Adrénaline pour rejouer. Se déplacer, beauf. 9 vies, colossus. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, quoique non, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien pour eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils ratent, ils ratent quand même assez souvent de tir à distance. Ils gagnent plus 8% de chance de toucher jusqu'à ce qu'ils touchent. on va prendre ça. Et ensuite, ouais, un petit peu plus de villa, un peu plus d'initiative, ça me va bien. Un peu plus de fatigue. Très très bien, tout ça. Et l'ami ici, qu'est-ce qu'il peut prendre ? Pareil, un peu plus d'attaque à distance, c'est pas mal. Beaucoup d'initiative en plus, ok. On va aussi lui prendre un peu plus de fatigue. Et on va, je pense, faire la même adaptation rapide, là, qui est quand même plutôt pas mal pour les tireurs, je trouve, en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, on n'a plus beaucoup de munitions, plus beaucoup de tools. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là, de toute façon. Parce que l'épisode est bien assez long. Du coup, du coup, du coup, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va mettre pause. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour se faire un peu de blé. Parce que le commerce, pour l'instant, m'a pas l'air simple. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.